En tout chose, c'est la confiance. Si il fait confiance déjà à mon chéri, c'est rien. Il peut passer. Elle va donner quelque chose à mon mari et puis je vais perdre mon mari. Un coup comme ça, il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc comme ça, il s'est risqué. Une fois, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que le gars et moi, on vivait ensemble. Et puis il m'a dit que sa fille est malade. Si peut-être que la mère de son enfant l'a appelé à la palmerie, il va partir. Il m'a dit, mon frère, ça ne m'intéresse pas. L'enfant est malade, tu envoies l'âge. Tu peux faire orange, mon ami. Ou bien. Non, je ne pourrais pas accepter. Sauf que moi-même, je sois là, accompagnée. S'il m'a dit qu'il a une autre femme, qu'il a un enfant, là, je peux accepter. Bonsoir, chers internautes. Nous sommes présentement dans la commune de Makori. Le sujet du jour est le suivant. Peux-tu accepter que ton homme, ton mari, dorme chez la mère de son enfant sous prétexte que l'enfant soit malade? N'oubliez pas d'aimer, de partager. Sur ce, on se dit à tout de suite. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, je suis. Très bien. Le sujet du jour est le suivant. Pouvez-vous accepter que votre mari aille dormir chez la mère de son enfant sous prétexte que l'enfant soit malade? Oui, si l'enfant est effectivement malade, il peut accepter ça. Il n'y a pas de soucis. Vous ne craignez rien? Non. En tout chose, c'est la confiance. Si il fait confiance déjà à mon chéri, c'est rien. Il peut passer. Ça ne vous vient pas à l'esprit que quand ils se rendent ensemble, il peut y avoir quelque chose? Vu que l'enfant est gravement malade, c'est grâce à ça que j'entruque. Il peut le laisser passer. C'est une vie, là. Donc, il peut le laisser passer. Bien oui, c'est une vie, oui. Mais s'il y a des retombées? Dans ça, là, s'il a fait des retombées. Si, parce qu'ancien feu, c'est facile à s'allumer. Bien sûr, mais vu que l'enfant est malade, je crois que si c'est pour sauver sa vie, il est sûr capable de trouver. Oui, oui, c'est une bonne initiative que vous prenez. Ce n'est pas faux, mais le fait de laisser votre homme là-bas, est-ce que ça occasionne d'autres choses dont vous n'avez même pas mûri dans la tête et puis ça arrive? Quelle réaction auriez-vous? Bon, il serait choqué. Mais je préfère qu'il aille. Et puis l'enfant va se retrouver. Il serait choqué, oui, il n'y a pas de soucis. Mais ça se déramène de son enfant aussi. Si ça reprend, il n'y a pas de soucis. Ça dépend d'une vie aussi. C'est pourquoi j'accepte. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Très bien. Le sujet du jour est le suivant. Pouvez-vous accepter que votre mari dorme chez la mère de son enfant sous prétexte que l'enfant soit malade? Que mon mari aille dormir chez la mère de son enfant sous prétexte que l'enfant soit malade. Bon, franchement, moi, je ne peux pas accepter ça. C'est grave, c'est vrai. Que ce soit grave ou que ce soit pas grave, là, il ne doit pas partir là-bas. Moi, je pense qu'il doit être là juste pour les soutenir pour un moment. Et puis, après, il se retourne à la maison quelque soit à l'heure. Même si c'est à une heure, deux heures du matin, moi, je souhaiterais qu'il rentre pour dormir. Maintenant, s'il y a urgence encore, on n'a qu'à la pêlée. Sinon, comme ça, là, je ne suis même pas d'accord avec ça. Parce que la mère, elle est assez grande, elle est assez majeure pour s'occuper de l'enfant. Maintenant, s'il s'agit d'argent, il va laisser l'argent là-bas. Maintenant, si c'est grave, grave, même s'il ne faut qu'il aille dormir à l'hôpital. Moi, je le suis pour partir là-bas. On va dormir auprès de l'enfant. Mais pour que lui, il aille... Non, madame. Yeah, ce n'est pas possible. C'est quoi votre inquiétude? Pourquoi? Parce qu'à tout moment, comme on appelle ça, les anciens feux, là, ça s'allume vite. On ne sait jamais qu'est-ce qu'elle a préparé là-bas. Elle va donner quelque chose à mon mari, puis je vais perdre mon mari. Un coup, comme ça, il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, comme ça, là, c'est risqué. Je préfère ne pas prendre des risques, madame. C'est risqué, c'est trop risqué. Donc, je n'accepte pas. Je suis désolée. Ce n'est pas possible, même. Ok, merci, bien. Je vous en prie, madame. Bonne soirée. Merci. Comment allez-vous? Bien. Le sujet du jour est le suivant. Pourriez-vous accepter que votre homme aille dormir chez la mère de son enfant sous prétexte que l'enfant soit malade? En tout cas, moi, personnellement, je ne peux jamais accepter que mon homme n'a pas dormi chez la mère de son enfant sous prétexte que l'enfant soit malade. Sincerement, je ne peux pas. Je ne peux jamais accepter ça. Parce que je me rappelle qu'une fois, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que le gars et moi, on vivait ensemble. Et puis, il m'a dit que sa fille est malade. Sous prétexte que la mère de son enfant l'a appelé à la palmerie. Il va partir et il dit, mon frère, ça ne m'intéresse pas. Soit tu me dis que tu n'es plus avec elle ou bien tu me dis que tu es avec elle. Je suppose que vous n'êtes plus ensemble. Donc, tu restes à la maison. L'enfant est malade, tu envoies l'argent. Tu peux faire orange monnaie. Ou bien, tu peux faire orange monnaie, tu fais orange monnaie, elle va soigner l'enfant. Mais si tu te déplace pour aller dormir là-bas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne peut pas accepter ça. Donc, c'était ça. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Très bien. Le sujet du jour du savoir, pouvez-vous accepter que votre mari aille dormir chez la mère de son enfant sous prétexte que l'enfant soit malade? Tout d'abord, s'il m'a dit qu'il a une autre femme, qu'il a un enfant, là, je peux accepter. Mais si je ne suis pas au courant de l'existence du fils en question, je vais me fâcher. Franchement, je vais me fâcher. Je ne peux pas accepter ça. Mais si l'enfant est vraiment malade, comme j'ai un bon cœur, je vais le laisser aller voir son fils. Tranquillement. Sinon, je serais fâchée. Mais bon, comme c'est une histoire de santé aussi, je ne peux pas réfléchir. Ok, merci bien. Merci, madame. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, vous. Très bien. Le sujet du jour est le suivant. Pourriez-vous accepter que votre mari dorme sur la mère de son enfance ou pour qu'est-ce que l'enfant soit malade? Non, je ne pourrais pas accepter. Sauf que moi-même, je sois là, accompagnée. Et pourquoi? Pourquoi? Bon, je trouve qu'il y a des femmes qui peuvent utiliser le cas de la maladie pour appeler l'homme là-bas. Ok, ce n'est pas le cas. L'enfant n'est pas malade. Donc, il est préférable que moi-même j'aille aussi là-bas pour vérifier. Ok, merci bien. Merci. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, ça va. Le sujet du jour est le suivant. Pouvez-vous accepter que votre mari aille dormir chez la mère de son enfant sous prétexte que l'enfant soit malade? Non. Et pourquoi? Je préfère que l'enfant vienne dormir chez nous. Je pense que son père est le mieux placé pour s'occuper de son enfant. Voilà. Si elle le pense, c'est pour ça qu'elle demande à ce qu'il parte dormir là-bas. C'est tout. Ok, merci bien. Merci. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Déti. Comment vas-tu? Bien, bien. Je veux avoir ton avis sur un sujet. Si tu apprends que ton mari... Est-ce que tu peux accepter que ton mari parte dormir chez la mère de son enfant sous prétexte que l'enfant est malade? S'il m'a demandé permission, il peut dormir là-bas. Si tu as demandé permission, il peut dormir là-bas. Mais est-ce qu'il va dormir là-bas et puis quelque chose arrive? Mais... Quoi? Si il dort chez elle et puis quelque chose arrive ici, il a deux sortes à ça. Ça ne va pas m'arranger. C'est toi que tu as donné la permission, non? Oui. Pourquoi ça ne va pas t'arranger? Du moment où ça, tu lui donnes la permission, c'est-à-dire que ça doit t'arranger. Si tu donnes la... Si tu occasionnes, tu lui donnes la permission, c'est-à-dire que ça doit se passer, ça t'arrange que tu as fait. Oui, c'est ça. Mais où ça il va dormir? À peu près, il va dormir dans la même chambre. Non, il peut forcer, il peut dormir dans la même chambre. C'est pour ça que je t'ai posé la question, je te demande. Quand il va partir derrière sa chérie, la mère de son enfant, toi, tu es d'accord, pourquoi tu lui dis que tu es d'accord? Tu lui fais confiance? Oui. Tu lui fais confiance? Oui. Donc, ça ne te dérange pas? Non. Ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas? Oui. Ok, merci. Merci. Nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager. Merci et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada